Bonjour à tous, et bien je vous propose de méditer tous ensemble un court passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi, tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et dans cet instant. Je veux vraiment être complètement unie à toi, consumée en toi, je veux être identifiée à toi Jésus, et je veux que ce soit toi-même qui vienne méditer ce passage que tu nous donnes, à travers mon esprit, à travers mon intelligence, à travers mon âme, à travers ma bouche. Viens Jésus, prends toute la place dans mon existence, retire de mon cœur tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est laid, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout Seigneur, et crée l'espace suffisant et nécessaire pour que tu puisses t'y installer dans mon cœur, et que tu puisses tout faire à partir de mon humanité. Je veux être un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains, et je voudrais que mon âme puisse être un tabernacle d'amour et de consolation pour toi Jésus, que tu puisses y trouver éternellement tes délices. Donne-moi cette grâce Jésus, que je te demande avec constance et insistance, tous les jours, et bien donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté, et donne-la à toutes les personnes qui voudraient te faire plaisir Jésus, qui ne comprennent peut-être pas encore bien ce qu'est la divine volonté, c'est tellement vaste Seigneur, et nous sommes faibles, nous sommes humains. Alors Seigneur, regarde uniquement nos intentions d'amour pour toi, et transforme-nous en profondeur, utilise vraiment chacune de nos vies pour l'avènement de ton royaume, et pour vraiment que nous te rendions gloire Jésus. Maintenant, viens parler à travers ma bouche, et envoie-moi ton Esprit Saint. Alors nous allons continuer, nous avons le passage du 6 juin 1915. Alors Louisa était de nouveau dans son coma, une sorte d'état, voilà, où elle voit Jésus, où elle parle à Marie, aux anges, etc. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus, tout en restant caché, veut que je le supplie continuellement pour mes frères. Donc Jésus demande à Louisa, et bien qu'elle continue son travail d'âme réparatrice, et qu'elle répare au nom de tous, qu'elle demande pardon au nom de tous, qu'elle aime Jésus au nom de tous, vraiment qu'elle console le cœur outragé de Jésus au nom de toutes les générations de tous les temps. Aussi, pendant que je priais, et que je pleurais pour le salut des pauvres militants, et voulant adhérer à Jésus de manière qu'aucun ne soit perdu, j'en vins à dire des non-sens. Bien que silencieux, Jésus semblait content de mes instances, et prêt à m'accorder ce que je voulais. Donc vous voyez à quel point, et bien Louisa nous montre que Jésus est heureux lorsque nous nous intercédons. Nous l'avons vu dans un autre passage, il y a quelques jours, et bien qu'une âme qui se plonge dans la divine volonté de Jésus, peut intercéder au nom de tous, peut apporter de l'amour, de la joie, du pardon, et bien au nom de tous les hommes qui n'aiment pas Jésus, qui lui tournent le dos. Et Jésus est content, Louisa le dit ici, Jésus semblait content de mes instances, et il semblait prêt à m'accorder ce que je voulais. Donc vraiment, le bras de la justice divine est vraiment retenu par les prières faites par les âmes qui vivent dans la divine volonté. La justice est vraiment apaisée, et Jésus est tellement lié aux âmes qui vivent dans la divine volonté, parce que c'est lui-même qui agit à travers toutes ces âmes qui s'offrent, et bien qu'il est tellement content, qu'il est prêt à accorder n'importe quoi. Il me vint à l'esprit que je devais aussi penser à mon propre salut. Jésus me dit, ma fille, pendant que tu pensais à toi-même, tu produisais en moi une sensation humaine, et ma volonté, qui n'est que divine, l'a remarqué. Vous voyez, Jésus qui vient vivre en chacun de nous, lorsque nous nous abandonnons à lui, et bien ne veut pas que nous pensions à nous-mêmes, parce que cela est profondément humain, et que ce n'est pas possible, ça ne peut pas rentrer dans sa divine volonté. Sa divine volonté est donc uniquement tournée vers l'amour, vers les autres. C'est vraiment, et bien l'amour même de Jésus. Et donc il le dit, et bien moi je le sens tout de suite, quand vous commencez à vous recentrer sur vous-même. Je suis forcée à ce moment-là de me retirer. Dans ma volonté, tout tourne autour de l'amour pour moi et pour les autres. On n'y trouve pas de choses personnelles. Donc vraiment, dans la divine volonté, le Seigneur nous demande de penser d'abord et avant tout, vraiment à le glorifier, à glorifier son Père, glorifier le Saint-Esprit. Vraiment c'est cela, toutes les actions de réparation, c'est aborder toute la gloire qui est due à la Trinité Sainte, et qui n'a pas été donnée par les hommes. Ce pourquoi nous avions été appelés, créés, c'est-à-dire adorés, être donnés dans des actions de louanges, et d'adorations continuelles, remerciées, etc. Et bien tout cela n'a pu être donné, puisque nous nous sommes écartés de ce plan divin, en voulant faire notre volonté propre. Et donc voilà, toute cette gloire qui n'a pas été donnée, toutes ces actions qui ont été tournées vers les choses du monde, qui se sont enténébrées dans des choses matérielles, ces regards qui se sont plongés uniquement dans des choses futiles, ici-bas sur la terre, et bien tout ce qui n'a pas été porté vers le ciel, à la contemplation et à l'amour pour la Trinité Sainte, doit être refait, et donc le Seigneur nous appelle à être ses âmes réparatrices, et à lui offrir cette gloire en réparant au nom de tous. Donc ça c'est vraiment la première mission, lui rapporter, et bien toute la gloire que les hommes lui doivent lui donner, et bien voilà, lui rendre cette gloire. La deuxième mission est de sauver nos frères et sœurs, c'est vraiment de prier, d'intercéder pour le salut, de toutes les personnes autour de nous qui peut-être ne connaissent pas Jésus, de vraiment refaire chacun de leurs mouvements, demander pardon en leur nom. Quand nous voyons des choses qui sont vilaines, qui offensent au Seigneur, et bien nous pouvons reprendre ces actes, les plonger dans la divine volonté de Jésus, et les réoffrir beau, refait, vraiment diviniser. Donc vraiment, c'est cela à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire glorifier le Père, glorifier le Fils, le Saint-Esprit, et sauver nos frères. Donc vraiment, être tourné sur nous n'est pas du tout dans le plan divin. Être tourné sur nous, et bien c'est quelque chose de profondément humain. C'est pour ça que toutes les fois où nous nous plongeons dans nos pensées incessantes, que nous commençons à cogiter, à nous poser des questions, et bien Jésus est contraint de s'en aller. Et vraiment, il ne peut pas s'établir dans une âme qui se replonge dans les choses du monde. Parce que penser à nous, c'est penser aux choses du monde, c'est penser à notre vie profondément humaine. Et donc Jésus ne peut pas s'établir dans ces conditions-là. Et donc il a vraiment besoin de notre abandon total, et de notre détachement à nous-mêmes, d'uniquement penser aux autres et à sa gloire. À ce moment-là, il peut tisser vraiment, et bien un habit de lumière autour de notre âme, et il peut nous nettoyer en profondeur, nous purifier, avancer dans son travail vraiment de sanctification de notre âme. Et vraiment, c'est magnifique. Donc nous avons tout intérêt à le laisser agir en nous, et à ne pas interférer. À chaque fois que nous interférons, et bien Jésus est contraint de s'en aller. Ça ralentit le travail, même ça le défait. Nous détricotons vraiment le travail de Jésus pour ajouter des noirceurs dans nos âmes. Donc vraiment, arrêtons de nous perdre vraiment dans les choses futiles, et restons focus sur l'essentiel, glorifier la Trinité Sainte, et sauver des âmes. Donc voilà, Jésus dit, dans ma volonté, tout tourne autour de l'amour pour moi et pour les autres. On n'y trouve pas de choses personnelles, car l'âme qui contient ma volonté contient tous les biens possibles pour elle. Et si elle les contient tous, pourquoi me les demander ? Nous avions vu dans un autre passage, rappelez-vous, que Jésus disait que voilà, le signe qu'une âme était vraiment immergée dans la divine volonté, c'est qu'elle avait le souci des autres tout le temps. Elle n'allait jamais penser à elle-même, mais qu'elle avait vraiment envie de donner, tout le temps de donner, de faire connaître, de donner. Et parce qu'elle a tout reçu, donc son âme est comme en plénitude, qu'on vit dans la divine volonté, et bien Jésus vient s'installer complètement dans notre cœur, avec le Père, le Saint-Esprit, il vient avec tous ses bienfaits, il vient avec tout son royaume, avec toutes ses bénédictions, ses grâces, tous ses actes, donc on peut se servir complètement. Tout nous appartient, nous devenons vraiment les co-héritiers du royaume, les propriétaires du royaume. On reprend cette place de fils et de fille de Dieu, et donc à ce moment-là, il n'y a aucun manque, puisque notre âme est vraiment dans la plénitude totale. Pourquoi on irait demander des choses, cogiter sur des choses qui nous manquent, ressentir des manquements, alors que le Seigneur vient avec tout, et il dit voilà, moi je m'occupe de tout, on n'avait qu'à penser qu'aux autres, et à me glorifier, à me remercier. Ne serait-il pas plus correct qu'elle s'occupe plutôt de prier pour ceux qui n'ont pas tous ses avantages ? Jésus nous parle vraiment d'avantages, il vient vraiment avec tous ses attributs, et il nous offre la sanctification, il nous offre vraiment le salut de notre âme, il nous offre sa divinité. En fait, il nous donne, il vient retainter toutes nos actions de sa divinité. Donc c'est incroyable, nos petites actions deviennent divines et éternelles, et toute notre âme est remplie de la présence de la Trinité. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi redemander encore d'autres choses, il faut vraiment juste se concentrer sur nos frères et sœurs qui ne connaissent pas ce grand don de la divine volonté, qui ne connaissent pas ce prodige des prodiges, qui se perdent peut-être jour après jour, et qui avancent vers leur perdition. Eh bien, donnons notre temps pour témoigner, pour parler de Jésus, pour amener sa lumière autour de nous, ou si nous n'avons pas cet appel, eh bien, donnons notre temps juste pour laisser Jésus agir plus en nous, abandonnons-nous plus à lui, et à travers nous, à travers nos simples actions du quotidien, nos regards, nos pas, nos actions, nos paroles, eh bien, Jésus agira et ira toucher les cœurs. Il y aura des cœurs qui vont être convertis, des conversions vraiment profondes, des nettoyages, des âmes du purgatoire qui vont être sauvées. Donc laissons la lumière de Jésus agir en nous. C'est vraiment incroyable, et je le lisais encore hier soir dans le tome 17, eh bien, qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, c'est plus de lumière. C'est une connexion plus grande avec Jésus. Il y a un filament qui se crée entre chaque acte fait dans la divine volonté et Jésus, puisque c'est Jésus qui vient lui-même, eh bien, le faire. Eh bien, il y a un nouveau filament de lumière dans notre âme. Et donc ça, c'est magnifique, parce que notre âme devient de plus en plus lumineuse, et à travers tout ce que nous sommes, notre humanité, eh bien, cette lumière rejaillit sur toutes les personnes autour de nous. Et ça va même plus loin, puisqu'on agit vraiment, que c'est Jésus qui agit en nous, qu'on s'abandonne dans les bras de Jésus. Eh bien, ça va toucher toutes les générations de tous les temps, vraiment passées, présentes et futures. Et donc, nous devenons vraiment juste, par un simple abandon, un oui et une constance dans notre demande. Vraiment, Jésus a besoin de cette constance. Vraiment, Jésus, nous voulons vivre dans ta divine volonté. Et lui demander tous les jours, vraiment pour s'assurer que, que voilà, que l'homme ne va pas le décevoir, que nous n'allons pas dire oui un jour, le lendemain non, et l'abandonner à nouveau. Donc, il veut vraiment voir que c'est l'intention véritable de notre âme. À ce moment-là, il donne, il donne, et nous devenons, eh bien, des missionnaires, vraiment les plus grands missionnaires qu'ils soient, puisque nos prières vont toucher, eh bien, toute l'humanité entière. Donc, merci Seigneur pour cette parole d'amour que tu nous donnes encore ce matin. Et vraiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous dans ta divine volonté, avec ton amour, tes bénédictions, tes louanges, tes adorations, et nous te remercions avec tes propres remerciements. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.